ravi d'être avec toi parce que un parce que tu as eu déjà comme un chat beaucoup de vie on va pas parler de football même si on pourrait en parler aujourd'hui mais tu as fait plein mais sympa on est champion de france attend on a beaucoup de champions de france sur le papier tu dis encore bon d'accord ouais c'est le Paris Saint-Fermain c'est le plus bon club français pour ceux qui ont oublié tu as été président du PSG voilà donc mais passons le sujet c'est pas forcément là dessus d'ailleurs présente toi Sébastien je suis Sébastien je suis le représentant du groupe Accor c'est un très beau groupe c'est pas moi qui l'ai créé j'aurais été bien incapable mais c'est un groupe qui a 300 000 personnes qui a 5 000 hôtels qui est présent dans 110 pays et sur laquelle pour la première fois de notre vie en l'espace de trois semaines ce groupe a été mis à l'arrêt pour des décisions parfaitement légitimes du gouvernement et de préservation de la santé de la population mais c'est vrai qu'en trois semaines on n'avait jamais vu ça on a eu 95 pays sur 100 qui ont fermé leurs frontières qui ont demandé aux gens d'être confinés chez eux et donc comme mon métier n'existe que s'il y a trois choses libre circulation des personnes l'essor du loisir et puis des voyages d'affaires ces trois éléments ayant disparu en dix jours en dix jours on a été obligé de réfléchir différemment et puis surtout de prendre des décisions qui sont j'espère les plus dures que j'ai prises de ma vie et en tout cas certainement les plus injustes les décisions c'est de mettre au chômage l'ensemble 220 000 personnes sur 300 000 en trois jours et je l'ai dit et je l'ai dit aux collaborateurs on a fait ça entre le 22 mars et le 25 mars en expliquant à ses collaborateurs que malheureusement l'hôtel fermait le 30 mars et donc il n'était pas nécessaire de revenir donc pour certains d'entre eux quand ils sont en france quand on est en allemagne on a un certain nombre d'aides des états et donc le chômage partiel et donc l'impact il est à 85 % en prix par l'état il ya 15 % en partie par l'entreprise mais dans d'autres pays comme le laos comme les états unis comme le chine tout d'un coup ça passe à 15 % 20 % alors que le collaborateur n'y est pour rien mais pour rien du tout je vais de le faire pour assurer la pérennité de ce groupe dont j'ai la charge et puis parce que c'est une obligation d'essayer d'économiser au maximum pour être certain de pouvoir vivre des beaux jours demain matin et au même moment ce que à ceux à qui je demande de faire les efforts sont souvent les plus fragiles ce qui m'intéressait c'est quand tu es dans ce dans ce conseil d'administration et que tu prends cette décision là et quelle est ta position elle est automatique de dire qu'une partie de ces revenus de ces dividendes que tu devais potentiellement distribuer allait être dédié à un fonds spécifique est ce que tout de suite tous des administrateurs t'ont suivi est-ce que ça a été une baston parce que tu as des animateurs qui sont costauds tu n'es pas tu as des chinois en fait oui l'accord c'est les nations unies de l'hôtellerie mon premier actionnaire est chinois mon deuxième est qatarie mon troisième est américain mon quatrième est saoudi je devrais pas dire ça et mais bon ça me saute comme ça c'est très lié à l'éducation de mes parents et aux valeurs catholiques je suis un catholique pratiquant mais je suis pas un catholique un peu d'autres appartement tu prends une décision que tu connais leur impact que tu l'as mesuré que c'est soudain que c'est brutal que ça a caractère injuste tu as envie que cette décision soit portée par tout le monde et en tout cas que chacun participe à la dureté de cette décision et donc les actionnaires pour lesquels je prends cette décision parce que je suis responsable et des collaborateurs et mes clients et les propriétaires des actionnaires mais de au même moment de dire à mon conseil d'administration écoutez on avait décidé il ya deux mois qu'on allait donner 300 millions d'euros deux mois après voilà la décision qu'on a prise parce que c'est celle qui s'imposait ben je vous demande aussi de participer à l'effort et donc non seulement je vous demande de renoncer les dividendes mais en plus c'est là où ça a été un peu un choc pour eux mais compris en l'espace d'un quart d'heure je vous demande de ne pas percevoir les dividendes mais qu'une partie de ce que vous l'avez donc pas percevoir c'est à dire 25 % des 300 millions environ 60 millions soit mis à disposition de ceux à qui on a demandé de se mettre au chômage et qu'on a impacté de plus et non seulement on demande ça au conseil d'administration mais en plus j'ai appelé mes cinq plus gros d'actionnaires dont certains n'étaient pas au conseil d'administration pour leur demander s'ils voulaient pas prendre le crédit de cette décision et là c'était ma grande surprise et plutôt une grande joie c'est que les cinq plus gros d'actionnaires ont accepté en l'espace d'une heure et demie c'est à dire la fermeture de la bourse de prendre le crédit de cette décision en renonçant à leurs dividendes dans l'acceptance de 70 millions soit mis à disposition de ceux qui ont perdu leur assurance santé qui donc qui ont peut-être besoin d'être utilisé à cause du coïn ceux qui n'ont plus de quoi nourrir leur famille donc là on va aider probablement 50 mille 80 mille 100 mille personnes jusqu'à le plus nombre possible en l'espace de dix jours on a déjà eu 12 mille demandes en dix jours dans différents pays ça montre bien que cette décision était peut-être trop forte d'ailleurs j'ai pas le choix quand un hôtel est fermé il faut malheureusement on n'a pas besoin des personnels ce que tu disais aussi ce que tu as dit juste après cette annonce là c'est que ton objectif aujourd'hui c'est sur quoi tu te bats au quotidien c'est de pouvoir embaucher toute personne qui a été mis au chômage oui c'est ce que je leur ai dit par une vidéo en leur disant que j'étais désolé que voilà quelle était ma décision je vais assumer la décision je n'ai pas dit que c'était demandé par des actionnaires de contexte c'était moi qui déprisait avec mon management mais c'est vrai que je leur ai dit que je voulais un je vais pas vous laisser tomber deux je sais qu'ils vous êtes trois je vais tout faire pour vous renvoyer le plus vite possible d'aller voir tes partenaires pour permettre d'offrir d'offrir c'est pas le cas d'ailleurs d'ouvrir les certains hôtels aux soignants aux personnes sans abri raconte nous aussi cet aspect de ces deux derniers mois écoute ce qu'on a fait tuer tout ça part en séquence et dans un laps de temps qui dure à peine trois semaines première chose on se prend la crise du Covid deuxième chose les états prennent des dispositions qui pour nous sont désastreux troisième chose on essaie de colmater les brefs de sauver des coups et donc malheureusement dans ces décisions ça y a un impact sur le 120 personnes et puis quatrième chose on se retrouve avec des hôtels qui sont fermés qui sont vides alors qu'ils sont en centre-ville et au même moment les gouvernements sont en train de demander de l'aide pour est-ce qu'on peut loger du personnel soignant pour qu'il n'ait pas à prendre les transports en commun pour qu'ils soient plus proches de leur domicile et puis au même moment on s'aperçoit que les sans-abri sont dans la rue on ne peut pas les laisser dans la rue et puis au même moment il y a tant de femmes battues qui sont sous la pression de leurs conjoints parce qu'elles sont confinées donc quand tu additionnes tout ça on se dit mais mon dieu on a enfin peut-être la solution puisque mes hôtels existent et puisque j'ai pas de tourisme mettons-les à disposition de ce pour le coup qu'on a le plus besoin dont les autorités les différents gouvernements et c'est un effet en chine mais raconte moi ce qui m'intéresse c'est comment comment un patron un grand patron d'une boîte du cac 40 qui voit ce monde s'écrouler réfléchis comme ça c'est c'est des équipes qui indiquent ça c'est c'est ta femme qui t'en parle la plus belle qualité pour un homme pour une femme c'est sa capacité d'écoute est ce qu'on est capable d'écouter ce que les gens disent d'écouter son environnement d'écouter les gens qu'on a dit complètement différent et puis une fois qu'on a écouté ce qu'on a entendu une fois tu as pris la prise d'information tu te dis bon puisque cette demande existe est ce que je peux y répondre et si en plus tu peux y répondre fais le vite donc ceux qui sont confinés chez eux et qui n'écoutent pas ce qui se passe autour je comprends qu'ils dépriment donc voilà c'était tout ce qu'on fait a été extraordinairement naturel authentique pas planifié parce que je ne connaissais pas cette demande jusqu'au moment où on a parlé donc c'était spontané dans les mêmes sujets parce qu'on on t'a entendu assez souvent ces dernières semaines et on a entendu des choses qui représentent à mon avis le monde certainement capitaliste de demain c'est un monde qui est très humain et je pense qu'il y a une très belle représentation ce que tu dis aussi sur les GAFA c'est assez intéressant donc on va pas jeter la pierre tout de suite aux GAFA mais mais tu as quand même eu des prises de position plutôt citoyenne que patron de l'accord tu penses qu'ils font pas forcément tout ce qu'ils pourraient faire tu penses qu'ils ont des trésorés qui devraient peut-être être un peu plus déployés pas de jugement de valeur aucun d'abord je déteste à la leçon à quiconque j'aime pas qu'on fasse la leçon non plus et je respecte des décisions j'ai pas toutes les informations ce que je dis et sur lesquelles c'est effectivement tout simple c'est que je n'ai pas aimé depuis où je n'aime toujours pas depuis cinq ans la dépendance que nous avons accepté les uns les autres d'être entre les mains de grandes sociétés technologiques extraordinairement puissantes intelligentes efficaces qui sont créés depuis 20 ans que sont les GAFA américaines et que sont aussi les Tencent Alibaba j'ai dit comme chinois on sait qu'elles contrôlent notre vie au moins à 50% on l'a accepté et on est devenu dépendants et elles nous ont appris depuis maintenant deux ans trois ans que à travers des algorithmes à travers l'intelligence artificielle cette puissance et dominante ne va faire que s'exacerber et que malheureusement on pourra pas l'arrêter et en plus j'ai un problème c'est qu'en europe on n'a pas réussi à se réveiller et on a laissé et les chinois et les américains en puissent prendre le dessus sur le continent européen mais ça on met ça de côté ce que j'ai trouvé étrange et là c'est moi qui parlais et ça a été fait aussi parce qu'on a pris la vision c'est qu'au même moment où ces sociétés sont devenues aussi importantes qu'elles bénéficient de 500 milliards de trésoriers juste les cinq GAFA américains et bien elles sont devenues en l'espace de deux mois étrangement absentes alors c'est vrai que j'ai dit elles sont soudes elles sont sourdes pardon elles sont muettes surtout elles sont pas agissantes c'est dire qu'elles ont sûrement dans leurs ingénieurs dans leurs algorithmes sûrement une partie de l'aide dont tous les gouvernements ont besoin depuis deux mois et bien c'est marrant on les entend plus du tout et pour moi il ya une leçon à tirer de ça et encore une fois c'est pas une question de leçon est ce qu'elles avaient l'aide nécessaire et bordel avec autant d'intelligence et autant de moyens on pouvait s'attendre à en tout cas à un certain nombre de solutions apportées mais voilà donc c'est j'en reviens toujours pas mais on n'est pas autant les diagnostics les diagnostics on le fera en mois de septembre parlons de mois de septembre justement c'est toi la vision moi j'ai entendu tu t'es entendu dernièrement dire bah moi je pense qu'on mettra plus de musique dans les halls c'est que c'est des choses aussi simples que ça mais c'est quoi pour toi l'hôtellerie post-covid alors je suis très je suis très perplexe là-dessus ce que je crois profondément c'est ce qui nous a changé en deux mois c'est de réaliser notre besoin d'échanger avec quelqu'un d'autre en fait les gens vous manquent que ce soit des enfants que ce soit des copains et donc le voyage qui va changer c'est que ça va être de plus en plus personnalisé les gens vont vouloir trouver un sens vont vouloir découvrir une culture découvrir quelqu'un d'autre revenir plus riche donc oublie le oublie la musique oublie les couleurs oublie la taille de la chambre oublie même si on est face à la mer on va avoir un degré d'exigence chez nous qui va être beaucoup plus élevé et une demande beaucoup plus forte de nos clients qui vont vouloir renaître d'une façon ou d'une autre alors il faut que je fasse attention parce que je dis ça parce qu'on est encore dans le confinement et on a vu après le septembre 11 au tagline après le bataclan on m'a aussi beaucoup dit que la vie de demain serait différente parce que les gens avaient peur parce qu'il y avait du roi et malheureusement au bout de 6 9 ans on a oublié je pense que cette séance de de moi on l'oubliera pas ce besoin de l'autre est pour moi le plus important c'est pour ça que la cora fait tout ça c'est que moi j'ai besoin de rendre service on a besoin d'exister rappelle moi combien de jours par an en 2019 tu étais dans l'avion 260 jours par an c'est à dire 60 000 dans un avion et 200 000 dans un hôtel c'est la première fois de ma vie en 35 ans de mariage que j'ai passé 45 amis à côté de ma femme c'est du bien c'est pas mal dis moi et je vais la paix vous divorcez pas ça va non 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 c'est ça aussi quand je parle de moments riches c'est très étonnant et en fait j'aurais probablement dû faire avant tu penses que 2021 tu voyages moins alors probablement pas probablement pas mais je voyagerais différemment suite et il ya mes équipements me manque tellement c'est l'impression d'avoir été tellement dur que c'est pas besoin de me faire pardonner parce que c'est ça serait trop facile mais j'ai besoin d'aller le voir ouais j'ai besoin de me toucher c'est pour ça que c'est ce barrière vous arrête aussi parce que moi de toucher c'est quand même mon sens les premiers les gens les gens disent voilà les latins comme nous on a besoin de toucher aussi sébastien merci pour ton message merci pour ta transparence aussi je pense que c'est si ça qu'on attend de patrons et test le mot patron ça non comment tu aurais qu'on dise qu'est-ce que tu aimes le pas j'aime pas patron j'aime pas chef et je vais te dire un truc qui est très important mais tu et je le ressens tellement c'est beaucoup beaucoup plus facile d'être à ma place que d'être un chef d'entreprise qui a entre 15 et 50 salariés qu'ils soient dans l'alimentaire ou qu'ils soient dans le transport routier ce de ce gars là ne dort pas la nuit il n'a pas d'argent pour payer ses collaborateurs il connaît les femmes et les enfants des collaborateurs ils sont tous dépendants de lui il n'a pas l'accès que je peux avoir aux différents décideurs non c'est beaucoup beaucoup plus facile et beaucoup moins de stress à mon niveau donc ceux à qui c'est pas une question de réflexion personnelle mais ne confondons pas le stress et l'achat d'un grand patron par rapport à celui qui est un comprenneur et qui existe dans une petite ville de bras beaucoup plus difficile sébastien merci pour eux merci de le dire merci de leur reconnaître aussi mais il n'empêche merci d'être aussi transparent aussi visible en ce moment sur ces sujets là et de montrer à bientôt j'ai pas mal des bouquins derrière je sais pas si tu as tous lu mais ça m'impressionne et toi et toi et toi et toi derrière c'est quoi c'est quoi ils sont blancs pourquoi ils sont blancs toi c'est quoi dans ta bibliothèque c'est parmi jany c'est un artiste italien ça fait de rêve tout le monde pourrait à bientôt bisous c'est tout le monde c'est tout le monde